bonjour à tous alors aujourd'hui c'est super cool parce que je suis dans une super bond à s 2000 qui à partir à christophe quelqu'un de très bien forcément avec un prénom pareil donc c'est une honda s 2000 phase 1,5 tu misais tout à l'heure d'accord et il 3 de 2003 et donc ça fait ça fait très longtemps que je rêve d'en conduire une donc c'est super cool merci encore ton jour de chance c'est ça donc on va rouler un petit peu on va discuter puis après on va faire un petit tour statique de l'auto et puis après je vais pouvoir prendre le volant donc ça c'est cool donc c'est donc on disait tout à l'heure 240 chevaux 200 une utile m de couple ça fait combien de temps que tu l'as c'est tout ça fait trois ans maintenant et je suis le troisième propriétaire elle a été visiblement très très bien entretenu c'est une voiture d'ingénieur en fait je suis le troisième ingénieur d'accord le premier était un ingénieur allemand d'accord travail dans l'automatisme ouais je travaille toujours et le deuxième un ingénieur motoriste le moteur français s'appelle la vl bonjour à lui c'est une longueur et donc tu es dans la jacune 3e d'accord donc en tout cas ce que je peux dire en tant que passagers pour l'instant ça fait quelques minutes que je suis dans c'est qu'il n'y a pas de ces voitures quand même quelques années mais il n'y a pas de bruit de parasites de choses bizarres ensemble tout est bien construit bien que tout est bien fait fait pour durer enfin comme souvent chez japonais comme serait souvent chez on a au ralenti n'a pas de tremblement ça fait pas on sent que c'est une voiture qui a un potentiel car du cas du potentiel mais qui semble sage de prime abord en fait tout à fait comment dire civilisé ces mots que je cherchais ce que je peux en dire on verra tout à l'heure je filmerai aussi les bons plastiques sont vraiment beau ça vieillit bien ce cluster digital c'est vraiment rigolo quoi c'est le truc typique de la voiture mais c'est c'est très chouette ça fait moto ouais ça fait moto j'avais une on n'est jamais une cbr 600 f chez honda et ça ressemblait un peu à ça en plus petit et en monochrome et toi c'est ta première sportive que tu as ouais tout à fait ouais qu'est ce qui t'a fait partir sur une s 2000 comme souvent c'est un rêve de gosses quand elle est sortie j'ai toujours beaucoup aimé le le look de la voiture et un look très sportif à l'un est super long si je ne trompe pas le moteur il en position longitudinale donc tu as un capot super long on est vachement derrière presque rien entre le héros avant et le c'est que de l'habillage ouais du coup tu as une répartition de masques et top quoi t'es presque à 55 ans j'imagine que c'est une voiture en plus qui est historiquement qui est super intéressante parce que on a à la base faisait des petits roadsters sportifs avant de devenir plan plan et faire des berlines familiales en traction et ça a été vraiment le retour aux sources quoi pour cette marque c'est une voiture qui est sorti célébrer les 50 ans qui est arrivé aussi à peu près à peu près dix ans de victoire ils ont ressorti donc un modèle qui s'appelle s chez on a les premiers dans les s 600 et 800 était dans la même philosophie c'est à dire des voitures de la puissance très haut dans les tours toujours un roadster même esprit même philosophie alors la seule différence peut-être c'est qu'à l'époque il y avait dans les années 60 il y avait une version donc cabriolet et une version coupée d'accord les deux mille n'existe vraiment qu'à alors regardez moi ça comme c'est beau ça ça vieillit pas quoi c'est un peu ce vert c'est la première fois que j'en vois une dans cette tendance je les jette s'appelle l'hymne ouais merci au soleil ça ressent un petit peu la paix il ya un petit peu de joie ouais ouais sur les ouïes et des peintures des lacs normal et ceci est métallisé donc elle est un petit peu dans la même cette face avant que les jaunes et les rouges ouais les noms je serai plus mignonne qui s'appelle immola je crois que j'aurais pas dit ça c'est très très beau c'est ça et alors une verte comme ça je pense que tu veux être la seule en france ouais j'en ai jamais vu un de celle-là a été vendu qu'en allemagne celle-ci elle est allemande on d'accord les sièges sont super beau ils ont vendu ils seront magnifiques les cuirants ils ont ils sont vraiment dans un super état et donc cette fameuse console central alors ça c'est super chouette on voit que c'est une voiture qui a été pensé pour le conducteur lui là il a rien il a accès à rien le passager et tout est là quoi tout est là ça c'est super joli ça c'est très très beau c'est c'est très simple parce qu'on voit très simple mais l'essentiel droit à l'essentiel exactement alors que tu sais ok le compteur le pas le poste d'origine incroyable sur cette voiture tout est d'origine le levier vachement sympa avec lui a effectivement utilisé que le débattement était très court c'est vrai qu'on le sent là tu as un petit vide poche poche aussi à l'arrière enfin ça va ce que tu me disais tout à l'heure du cuir ici là aussi sur la console le volant est super sympa non c'est très simple mais très très joli très bien exécuté quoi et puis c'est lui on a donc les commandes elles sont comment dire elles sont évidentes tu vois tout de suite qu'est ce qui sert à quoi les les boutons de la vitre de pour bouger les comment dire la rétroviseur tout est tout évident tout évident pour voir le bloc moteur c'est où la petite tirette parce que c'est quand même ça qui est intéressant si dans cette voiture quand même c'est ça qui est mythique sur tout effectivement messieurs et là c'est tout quoi le ventileau et c'est tout c'est incroyable du coup tu as vraiment tout qui au mieux de la bagnole contre entre les deux essieux ou quand comptez assis juste conducteur t'as pas de passagers à une répartition même gauche droite qui est assez idéal d'accord et donc tu as un petit coffre à l'arrière un petit bon là il ya du bordel dedans mais ce qu'on a mis nos affaires mais c'est juste histoire de montrer assez spacieux finalement ouais si on enlève les coussins les doudounes tout ça et d'accord la place ça va jusque ici là il ya la route secours il suffit d'enlever le carénage pour la sortie et puis il est assez profond en fait ouais parce que là donc par exemple avec mon épouse quand on part se faire un petit week-end on met la glacière sans problème et en plus de tous les bagages autour de sortie c'est vraiment le truc qui m'a séduit moi sur la vue arrière ouais je trouve qu'elle en jette mal en jette avant et arrière moi c'est vraiment l'avant que je trouve très rapide l'avant très allongé et quand tu es en face à ce côté très agressif très bas quoi très ancré dans le sol et donc les gens c'est du c'est du quoi c'est du c'est peut-être 16 alors ils passent en 17 sur la c'est vrai c'est ce qu'ils me semblent et sur la face j'avais même envisagé un temps de passer en 17 pouces c'est juste le seul truc qui pourrait arranger le silhouette mais je suis un petit peu puriste ah ouais là les stocks quoi elle est tout le stock c'est quand même pas mal l'ont la teinte est légèrement différente c'est marrant c'est ces couleurs qui jouent avec la lumière quoi c'est des couleurs vivantes c'est pas plat ouais 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 c'est elle là c'est elle avant elle est superbe on super bon l'architecture en fait c'est c'est prévu poison un cabriolet super rigide ouais ça c'est un scénar top complet c'est ça c'est un d'après ce que j'ai eu connu en tout cas c'est un châssis en x oui et qui est ultra rigide quoi ça remontrait oui tu as dû le sentir déjà en passager oui tu as une ceinture de casse qui est au très haut puis même niveau ça en fait il ya plein de trucs technologiques sur cette voiture qui sont incroyables pour l'époque parce que j'ai lu aussi c'est pareil sans voir chevaux au litre ferrari n'a réussi à l'attendre que dix ans plus tard oui avec la 458 italia donc pendant longtemps ça a été la voiture qui avait le plus de chevaux au litre en atmo quoi ouais ouais ça reste d'ailleurs le un indice de performance de moteur sur lesquels les motoristes se battent maintenant on est un selon la course à la puissance aujourd'hui oui mais à l'époque c'est vrai que c'était c'était l'indice qui permettait de comparer tous les moteurs et donc dans sa catégorie 2 litres ce moteur a eu une récompense 4 années tu vois c'est ça c'est ce que j'avais lu au monde et sa sortie pour ma super on va rouler maintenant ok bon allez c'est parti la direction est vachement légère ça c'est une direction électrique à pour l'époque c'est c'est ça devait être une sacrée inaud non parce qu'il n'avait pas beaucoup de voitures qui étaient comme ça à l'époque je sais pas c'est vraiment très confortable ouais parce que là elle est super les jambes une direction très très légère vraiment très confortable la boîte elle est d'une rapidité on passe son temps à changer les vies c'est vraiment agréable c'est j'avoue moi j'ai le short shifter sur ma 97 s et c'est beaucoup plus short là quand je trouve que la position conduite tu me diras tu le sens toi par rapport à l'endroit où tu poses tes coudes ouais tu es bien moi c'est vraiment idéal ouais tu as ton coude juste là et juste la bonne longueur pour toucher le levier pas parce que le marquage a été effacé ça sonne bien c'est rigolo par côté un peu abeille énervée quoi ça c'est ça c'est comment dire c'est vicieux ouais vas-y on va travailler ah ouais en fait tu dis non elle va pas monter aussi haut mais si quoi ça c'est c'est assez rare sur une bagnole de dire qu'en fait ça arrive vraiment à 7000 tours et en fait c'est vrai qu'on vraiment aller au dessus quoi tu sens que le moteur se met à respirer ouais c'est assez super facile de faire du talon pointe avec 3 effectivement la direction est vraiment précise ça freine bien aussi en l'attaqué avec le ça ça manque un peu alors l'attaqué elle est direct quoi mais après ça prend pas je pense que si tu as vraiment dedans ça prend peut-être manque d'autres bagnole mais l'attaqué elle est vraiment franche tu vas par rapport à beaucoup de voitures tu as une attaque est plus molle ça fera peut-être mieux ou moins bien mais là au moins tout de suite tu as du frein c'est en tout cas sur deux trois frères j'avais dans cette impression là vraiment je suis très surpris par le positionnement des pédales parce que souvent pour réussir à faire du talon pointe faut quand même que tu freines fort et là même en freinant doucement tu y arrives c'est positionné c'est positionné c'est idéalement en fait c'est bien fait on est délirant qu'ils ont vraiment fait la voiture pour ton ton pied tombe pile dessus du coup c'est hyper facile de faire un rêve match quand tu roules fort c'est même indispensable au bout de cinq minutes tu sais que c'est une voiture qui a été pensé pour pour les conducteurs quoi qu'elle tourne 8 à droite c'est bon parce que ça ça a pas une poussée de dango par rapport d'autres voitures mais par contre le son le son il fait tout quoi les fameux 240 chevaux ils sont vraiment ils sont vraiment haut quoi ils sont perchés à 7500 à peu près il faut aller les chercher quand on est dans ça cac à 6 milles il se passe il se passe trois trucs tu as le tas le changement de profil de cam ouais et que voilà ta soupape descend plus loin plus longtemps le mélange s'engouffre et à la note d'échappement qui change ouais donc là tu as la banane qui arrive et puis là dans ton cerveau tu as la poussée d'adrénaline ouais effectivement 10 6500 le son il change d'un coup quoi à l'ensemble pédale boîte il est fabuleux vraiment ça c'est en soi avec un tout petit peu plus de puissance ça serait le top turbo je sais pas s'il ya des préparateurs qu'on fait ça là dessus c'est rigolo parce que ce cluster là en fait donc je l'avais jamais vu on va encore en photo en vidéo tu dis ouais bon un peu vieillot je sais pas ce que ça devrait en vrai c'est vachement beau il ya tout ce qu'il faut si je devais ajouter une chose c'est comme un cabriolet il y en a pas après quelques-huit a vraiment l'impression d'avoir un truc fait d'être que la voiture elle est autour de toi mais qu'il n'y a pas beaucoup autour de toi quand tu es vraiment plus encore plus que dans un boxeur en pression un truc très centré sur toi et que tu es vraiment au milieu et que elle va vraiment où tu es la voiture et que tu peux limite la faire bouger en bougeant dans ton bac est quoi c'est rigolo sensation d'agilité ouais c'est marrant même en roulant tout droit c'est très rigolo t'as comme cette sensation est à tout qui participe en fait à la répartition de masse effectivement encore tu le sens et puis tu as aussi le fait que tu as cette ceinture de caisse très haute et finalement tu as c'est à l'étroit et mais à l'étroit dans le sens où tu sens que tu es calé que tu peux pas bouger c'est sécurisé ouais j'ai jamais conduit de ces deux vieux roadsters des années 60 mais je pense que c'était peut-être l'idée derrière la conception de cette bagnole le retrouver ses sensations là de deux voitures petites et agiles qu'on n'a plus trop maintenant même une même même un boxer c'est assez gros finalement côté de ça en tout cas tu as l'impression que tu as été plus tu es plus à l'aise à plus d'espace et que témoins dans un dans un gant quoi finalement là c'est un peu l'impression d'être un gant mais en voiture quand tu rentres dedans tu mets dedans quoi tu te dis c'est puis et puis c'est un peu une extension de dialogue direct avec ouais voilà c'est une extension direct de et de ce que tu fais quoi de ton corps c'est très marrant comme sensation bon bah merci encore c'était super chouette vraiment super voiture en conclusion j'en garde alors pour moi mais après je la connais pas on la voiture effectivement ça manque un peu de puissance mais faut vraiment taper dans les tours pour avoir quelque chose par contre c'est ultra vivant ça fait un super bruit ce sens en pédalier boîte de vitesses il est juste incroyable quand c'est position de conduite fabuleuse répartition de masse génial c'est super magnum c'est je comprends l'engouement qu'il ya autour de de cette auto merci encore c'était super parce que la plupart des voitures en fait à ta pédale de frein elle est là tu as pédale d'extrérateur est là donc tu as du mal quoi là son même niveau tu as raison il faut donc faut que tu freines fort si tu freines fort tu y arrives là c'est au même niveau c'est c'est juste super bien pensé pas c'est un détail qu'on mais c'est le détail que je vais revenir finalement c'est un détail